et salut youtube on se retrouve pour un nikari market un market watch et on va faire le tour un petit peu de rarity collection qui est sorti la semaine dernière mais juste avant ça on vous rappelle qu'on a un concours youtube il suffit de s'abonner à la chaîne et vous pouvez tenter de gagner un display hello b des 25 ans en anglais il suffit juste de s'abonner et dès qu'on aura 1000 abonnés on fera le tirage au sort donc foncez foncez n'hésitez pas c'est le moment c'est l'instant donc rarity collection ce jeudi est sorti c'était la folie de tout le monde a ouvert en pagaille donc il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont disponibles et les prix ont évidemment pas mal chuté et juste avant de voir de manière individuelle les différentes cartes on voit les prix des rarity en américain on en a 86 euros c'est assez rare ouais et qui mène au custom fees je me demande comment il fait parce que le gars est situé en angleterre si je me rappelle bien ce que j'ai vu le ouais c'est ça c'est ça je l'ai pas mis mais oui c'est pas comment comment il fait son compte ouais c'est pas ce qu'il entend par là mais sinon c'est 90 euros pour l'anglais et en fr en fr on va faire donc voilà je sais pas si vous en avez acheté combien vous à combien vous l'avez eu du coup mais c'est vraiment très cher donc évidemment on a eu des cartes il ya des cartes qu'on voulait plus que d'autres donc on va pas analyser l'ensemble des 79 cartes puisque il y en a qui sont certaines quarter à 2 euros donc on vous conseille peut-être de l'aider les récupérer un ne les vendait pas c'est ça que bon je pensais me séparer de mes quarters mais finalement bon vu le prix est ce que ça a vraiment un intérêt de se séparer de ça faire plaisir oui oui c'est vrai que c'est vrai que dans certains mais je te fais déjà plaisir avec du collector et de la l'ultimate c'est pas n'est ce pas gentil pardon je ah ouais il m'écoute même plus de toute façon j'ai tout abandonné avec lui j'ai dit je te fais quand même plaisir en collector et en ultimate et en platinium c'est vrai quel agra c'est un agra mais ne vous inquiétez pas on fait avec bon nibiru nibiru le fameux nibiru vous le connaissez nibiru en super il est pas très cher évidemment c'est tout l'intérêt aussi de l'extension c'est que c'est certaines cartes deviennent accessibles même si nibiru l'était relativement mais donc on a nibiru en super qui est très peu cher on a l'ultra qui est bizarrement quasiment au même prix que les super ça ne posait pas la question on ne sait pas trop pourquoi les ultras les ultras sont au même prix que les super parfois ça tombe peut-être plus c'est possible mais logiquement tu as moins d'ultra quand même sera un display ça tu vois oui je suis d'accord avec toi pour moi ça n'a pas de sens donc ça s'en mordent les doigts plus tard parce que tous ces ultras là seront plus chers que les super à la fin ici le 7 était tellement cher que les gens veulent absolument tenter de récupérer une partie de leur mise et c'est pas le meilleur move ouais les gens vendent beaucoup trop bon marché pour que ça soit intéressant finalement d'avoir ouvert un display tu vois jamais tu récupères des billes en vendant à ce prix là non 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 clairement clairement après si vous avez en masse en masse peut-être que là c'est peut-être plus intéressant mais si vous avez acheté un display que que vous vendez vous commune à ce prix là encore ne les vendez pas deux cents franchement s'il vous plaît ne fait pas ça laissez ça au pro vous gagnez vous ne gagnez strictement rien faire ça par dépenser 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 des os en frais de port enfin vous payez pas les frais de port mais vous vous allez quand même vous déplacer un message de la w non mais oui mais c'est la défense des la défense des gens ne pas vendre à deux cents donc ne le faites pas on a ensuite en secret aussi on est dans des dans des prix relativement correct et puis évidemment on commence le gros platine en secret toujours pas très cher on est autour de 3 euros très accessible pour nibiru donc autant le prendre dans une rareté un plus grosse pour quelques euros mettre à deux euros c'est ça pour la secrète mettait trois euros quoi pour la platine parce qu'elle est quand même plus belle que la secrète ouais ouais ensuite on a du quarter century pour nibiru et donc il est à un peu plus de franchement de 25 euros en fr non non en anglais il est plus cher oui mais ça reste à les mêmes 30 balles ça reste quand même relativement bon marché c'est une quarter c'est une quarter c'est un gros staple tu vois ouais un gros staple donc donc ça a un peu remonté il semblerait je pense t'as acheté les tiens 20 euros bah c'est t'as t'as bien fait à théorie clairement donc donc voilà la quarter qui est la rareté la plus élevée du 7 on a ensuite la collector la collector là aussi vous avez une belle rareté quand même et c'est 8 euros donc c'est pas c'est pas excessif du moins si vous voulez jouer encore une fois ça dépend de votre ce qui est bien c'est que vous en avez pour toutes les toutes les bourses donc ça c'est chouette par contre si de super à secret il y a vraiment très très peu de différence entre les les entre les cartes donc profitez-en pour vous faire un peu plaisir et prendre de la de la secret par exemple et collector ultimate ça c'est autre chose même en collector si tu vraiment c'est pas très cher ouais c'est pas excessif de mettre trois fois 8 euros c'est clair allez même avec les ports imaginons t'arrives à 30 balles ouais tu as ton tu as ton playset en collector c'est quand même chouette et on a l'ultimate et l'ultimate qui est pas cher non plus donc là je vais m'empresser d'en acheter et même moins cher qui est même moins cher que la collector et c'est pas toujours le cas c'est ce que je disais tout à l'heure il y en a où c'est parfois c'est moins cher ouais c'est plus cher c'est donc donc franchement enfin voyez un petit peu plus vous avez une belle carte en ultimate si vous aimez la rareté parce que voilà on aime on n'aime pas ça c'est une autre discussion et alors un autre truc on disait pendant le live ce week end par rapport à rarity c'est que toutes ces cartes qui viennent de reprint dans cette rareté différente il ya fort à parier qu'on va devoir attendre très longtemps avant qu'elle soit reprint autre part donc donc en effet actuellement les prix sont très bas il faut en profiter parce que ça va ne faire que monter par la suite parce que les cartes ne seront plus print et par contre le jeu va continuer à continuer à avancer et des nibiru en ultimate des nibiru en collector les gens vont vouloir les avoir à un moment donné dans un an deux ans et alors qu'elle n'aura plus été reprint peut-être depuis tu vois donc c'est un risque clairement clairement un risque donc voilà nibiru pas très 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 c'est pas la carte la plus la c'est un staple par contre que vous on voit dans tous les decks donc donc voilà si vous en avez besoin c'est le moment c'est le moment c'est l'instant profitez-en c'est pour toutes les bourses là vous pouvez vous faire plaisir c'est clair on a l'extension qui fait plaisir moi tout le monde finalement aux joueurs casu aux joueurs compétitifs qui veulent un peu blinker leur deck aux joueurs compétitifs mais qui ont peut-être un peu moins de moyens donc ils vont se rabattre sur les super mais au moins ils auront des decks pour rivaliser avec les autres donc c'est vraiment vraiment un très bon move cette extension et on va voir que les cartes augmentent en termes de prix parce que forcément voyez la petite courbe déjà de deux imperme par exemple qui est qui a augmenté donc ici vous en avez une pour un euro mais niveau playset il faut aller assez loin presque le dragon de l'imperme qui se forme exactement peut-être que peut-être que c'est écrit du coup pour pour un playset on va peut-être mettre en playset tac 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 en playset ouais pour les staples c'est toujours intéressant de les reprendre de regarder en playset on regarde plutôt en playset en playset vous voyez c'est quand même de 50 ça c'est pour la super est ce qu'on ultra voyez ici bon allez il ya du suisse donc on n'est pas on n'est pas vraiment je t'avoue que en playset moi je les ai mis pour le moment ils sont à 3 50 chez moi mais je les baisserai pas parce que une fois que cela seront parti parce que c'est la carte que les gens vont acheter en x3 tu vois oui et les gens se diront de toute façon c'est un staple mettre dix balles pour l'avoir why not tu vois c'est clair et et donc franchement mettre moins que ça j'ai pas envie et voilà donc ceux qui l'ont vendu il y en a qui les mettent à 1 euro à 98 cents et tout ça aucun sens non vraiment un sens et je t'avoue que ce genre de truc quand je vais commander toutes mes quarters mais les collecteurs qui me manque là j'ai regardé aussi un peu tout ce qu'ils ont en staple et qui sont à un balle ou un truc du style et tout ça je vais rafler un parce que c'est pour compléter les commandes et parce que ça ne fera que commenter tous les tous les immeurs les lightning vortex les ttt et droplet c'est des trucs à récupérer pas cher clairement on a aussi en secret et on voit qu'elle augmente aussi et là on est plus proche des 10 euros déjà on est à 10 euros pour du x3 évidemment c'est un staple donc on va plutôt privilégier le x3 là dessus on a ensuite en platinum si vous voulez pimper votre deck on est à 14 euros 90 donc là en fait il ya pour l'instant il ya il ya deux temps vous allez avoir maintenant les super secret et ultra qui vont augmenter vraiment maintenant puisque ben là c'est tout le monde les recherches et celle ci les platinium etc vont stagner un peu avant de réaugmenter avant de réaugmenter on va clairement voir ça c'est comme on disait les gens qui les ont eu une fois l'avons vouloir liquider pour pouvoir rentabiliser leur display et voilà mais tiens pourquoi table allemand tiens qui s'affiche oui c'est bizarre tant que je vais reprendre là je vais me mettre en français pour voir c'est bien les anglais d'avant et donc là on est sur de la quarter du coup la quarter elle est à 70 euros la quarter du moins en play 7 à 70 euros on peut regarder peut-être sans play 7 voilà à 1 elle y en a à 50 euros quoi mais bon tout dépend ce que vous voulez faire si c'est juste de la collection d'avoir en une fois ben vous a vous l'aurez environ cinquantaine d'euros si ça dans play 7 c'est plutôt 65 salut jc salut qu'il die killer et l'eau sorry j'ai pas le j'ai un problème de chat de chat donc je ne je n'ai pas vu la quarter qui devient pour moi du coup la deuxième plus haute rare t parce que la première c'est la l'ultimate de d'ot s ouais et puis après tu as la quarter et puis ensuite battale l'ulti prismatique et puis la collector prismatique donc en collector elle est à 12 euros 50 12 euros 50 fois 1 et enfin en ulti elle est à 20 euros voilà 20 euros et en play 7 parce que moi je dois l'acheter en play 7 enfin non j'en ai besoin que de deux moi et ce qui est sympa quand même il semble que holy karts là beaucoup de choses qui m'intéressent je vais aller faire ouais ouais j'ai déjà eu j'avais commandé pas mal de j'ai déjà commandé chez lui à l'époque de pas à gov de dune et ouais ouais non c'est un c'est un bon lui il est il est vraiment pris plancher la plupart du temps donc n'hésite pas à aller faire un tour dans sa petite boutique je vais checker je vais check quitte à aller jusque là bas manger un peu de chorizo une petite paella sans éviter évidemment tous les clichés bien sûr bien évidemment donc il me perme environ une vingtaine d'euros pièce si vous souhaitez l'ultimètre vous aussi que j'en commande deux je t'avoue donc si jamais tu commandes des cartes on va un peu s'entendre pour voir si il y a des cartes qu'il faut pour diminuer les prêts de porte il faut s'entendre je pense est-ce qu'on ferait pas une petite prédiction pas une prédiction mais un petit sondage sur la rareté que vous préférez j'ai envie de savoir ce que vous préférez comme rareté je dois juste aller faire ça tout de suite j'en profite Twitch Twitch TV hop voilà donc c'est là je ne dis pas de bêtises nan 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 gérer les sondages alors quelle est votre rareté préférée rareté 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 préférée est-ce que c'est la quarter century est-ce que c'est l'ultimate prismatic prisma est-ce que c'est la collector elle a un autre nom la collector prisma aussi non collector prismatic aussi ouais prisma la platinum secret ou rien je m'en fous des raretés des raretés m'en fous bien je joue pas cher pas cher pas cher je vous laisse 10 minutes voilà on va voir ça après donc on parlait de imperme on a ensuite le petit talent des triples tactiques qui est en super évidemment c'était une carte qui était assez compliquée à avoir un ttt donc en super c'est une carte méta actuellement oui qui est jouée partout elle est beaucoup jouée donc c'est pas étonnant très belle en ulti d'ailleurs qu'elle soit à ce prix là donc on est on est à ce prix là pour une seule pour le play set on est environ à 7 euros 49 et je me rends compte que je n'ai pas encore l'ultimate j'ai la quarter la collector mais je n'ai pas l'ultimate ah très joli je peux te l'assurer en ultra on est à vous voyez hein donc là c'est assez étonnant puisque la super on est à 7 euros 49 et ici on a 7 euros 16 pour l'ultra donc autant vous dire que parfois on se demande la logique et on s'y crête peut-être un peu plus cher à ce moment là autant prendre l'ultra oui oui c'est ça c'est super quoi tant qu'à faire vous voyez hein la courbe pour TTT qui est assez qui augmente dans tous les cas ici pour la secret on est aux alentours de 11-12 euros environ tac la platinum secret est à 13 euros 30 pour les 3 la quarter century elle à 65 euros 60 euros plutôt 61 euros pour le play set en x1 elle est à combien 54 on est au niveau de l'imperm à ce niveau là clairement la collector est environ il y en a une à 10 euros pas cher masterpiece je me demande c'est pas chez lui que je viens d'acheter peut-être je ne sais pas te dire en tout cas il vend pas cher des choses et enfin l'ultimate c'est pas un pro non l'ultimate est à 16 euros 50 il m'en manque ce qui est raisonnable je trouve ce qui est raisonnable après c'est pas tout le temps joué x3 donc euh non c'est vrai c'est vrai mais euh je pense que c'est le play set à avoir en x3 de toute façon oui oui ça on est bien d'accord donc niveau TTT on est plus ou moins au prix des impermes donc euh on a ensuite orage foudroyant aussi qui est une carte on est sur le prix des impermes une fois qu'on est sur du rareté up hein parce que sur les premières raretés bien sûr TTT est quand même beaucoup plus cher ouais 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 tout à fait orage foudroyant on est quand même euh la super est quand même un peu plus chère puisqu'on est à 1 euro 80 là aussi on doit avoir du play set ouais euh non elle est limitée à 2 maintenant donc ça explique qu'elle est un peu moins chère donc x2 on est à 2 euros environ bah pour une super quand même elle cote pas mal ouais ouais c'est clair ultra exactement le même prix ouais donc voilà ça c'est en tout cas la logique on ne sait pas voilà la secret elle est à environ 4 euros donc un petit peu voilà le double du prix la platinium platinium elle est à pas très très cher non plus comparé à l'autre on est à 6 euros autant autant le prendre là et puis on commence avec la quarter la quarter qui est en allemand évidemment donc c'est pour ça qu'elle est pas chère et je vais baisser ça franchement ça va encore une quarter à 20 euros pour une staple c'est vraiment pas chère c'est vraiment pas chère c'est une staple donc donc elle donne plutôt bien en plus donc vraiment vraiment pas chère à ce niveau là la collector est pas chère non plus on est à 5 euros on est à 5 euros putain c'est incroyable ça attends parce qu'on est à 5 euros alors qu'on était la secret est plus chère ou la platinium est plus chère oui la platinium est plus chère que la collector ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc allez vers la collector vous emmerdez pas et en ultimate elle serait pas moins chère ah non en ulti elle est à 10 euros quand même parce que sinon je le prenais tout de suite mais même en soit à 10 balles franchement ça te fait 30 balles pour ton ou même 20 balles parce qu'il en faut 2 pour ton playset de et de lightning storm en ulti tout ça ça ne peut que prendre de la valeur avec le temps clairement je vais pas regarder s'il y a des messages sur le chat je vais être désolé du coup ça se passe ouais ouais il y a athori qui est en train de frimer avec toutes ses ulti ah il flex il flex il a bien bien raison il a bien raison effectivement de flexer et kill die killer qui dit qu'il a pimp son decked leash avec ses lord en 25 ans mais lord normal ou alternate art parce que il faut savoir que les deux sont dans la display mais je peux vous dire que l'alternet art sort 2 à 3 fois plus de la version normale oui c'est vrai j'en ai pratiquement pas eu quoi j'en ai pas eu non plus et je crois que j'ai eu la quarter mais pas moi j'ai eu le en alt art j'ai tout eu sauf la platinum secret pour te dire et le head leash normal j'ai pas eu la secret j'ai eu super ultra et platinum et c'est tout ah donc c'est euh ouais c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre tout ça et salut dark vador 1 2 3 4 5 6 7 salut dark vador 1 2 3 4 5 6 7 comment vas-tu j'espérais que tu dises violette violette ah oui mais c'est toi d'habitude ah oui mais vu que c'est moi qui lui dis bonjour c'est toi qui lui dis bonjour ah oui mais j'ai pas pensé parce que je suis pas habitué à ce rôle droplet on en parle ou pas on peut en parler j'en ai ouvert 2 en quarter et en super elle est chère quand même la petite droplet là elle a 4 balles je l'ai mis à combien moi attention hein parce que je vérifie si j'ai pas mis tu l'as déjà vendu non c'est faux it's faux moi je l'ai mis à 6,49 et j'en ai vendu 2 tout à l'heure droplet attendez je vous dis ça tout de suite bon après je l'ai mis à 8,99€ donc c'est vrai que faudra un petit temps pour arriver à ce moment là moi à 6 elles sont à 6,50 les miennes et j'en ai 2 qui sont parties tout à l'heure ah et Vince qui flexe en disant qu'il a racheté des playset pour 1 dollar en super aux US bah t'as bien fait hein parce que ça ça va être la rentabilité maximale quel flexeur ce flexeur donc euh droplet on est à 3 euros environ plus que ça même droplet c'est souvent en playset aussi hein les amis donc x3 ça peut que t'es cher limite ils jettent les super et les ultra c'est vraiment le pire move à faire parce que ça c'est le genre de carte qui va stonx dans les années à venir et ça vaudra ça vaudra de la tune à moi en parlant de Vince comme par hasard il est là il on le voit à 6 euros il en vend 3 attention hein donc 1 dollar le playset et on et on le vend à 6 euros faudrait pas un petit peu du monde mon ami Vince il a bien raison il a bien raison hein donc on est sur du playset à 6 euros et Vince est le moins cher donc allez-y allez-y fonce ultra rare c'est le même prix comme d'habitude hein ah non sauf que là c'est du suisse et c'est encore Vince qui est le moins cher Vince qui est le moins cher il est temps que tu remontes un peu tes prix attention hein parce que heureusement qu'on qu'on fait le market watch sinon t'es surtout pour du FR oui c'est ça c'est vrai oui c'est vrai que t'es le premier FR et loin hein ah ouais t'es loin en plus il était le premier FR il y a 10 ans il va devenir le premier FR sur CM maintenant mais t'es hyper loin à 6,50 et je suis à 8 euros et on est même pas allez on remonte tout ça on fait une erreur secret la secret on est à 8 euros 10 euros 30 je vais regarder si Vince est en premier là non il ne vend pas de secret mais donc on est à 8 euros 99 on est à 9 euros environ les gouttelettes elles coûtent un peu plus cher évidemment ouais bah elles sont un peu revenus dans la méta donc ça s'explique ouais 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 les platinium elles sont aussi plus chères quand même pas mal plus chères 15 balles là on est à 15 balles la quarter et bizarrement la quarter est pas la plus chère du coup comment ça ? la quarter est à 40 euros 40 euros donc comparé à tout à l'heure en play 7 évidemment en play 7 oui c'est ça c'est ça en play 7 bien sûr donc enfin en x1 il y a moyen de la prendre c'est vrai qu'on est plutôt intéressé par le play 7 ensuite on a euh la collector là on est à environ une vingtaine d'euros un peu moins de 20 euros et enfin l'ultimate qui est aussi à 20 euros bon je privilégierais l'ultimate à la collector l'ulti 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 toujours l'ulti je pense que largement même si ça ne devrait pas s'appeler ulti mais c'est une très rare ouais ouais c'est ça c'est ça on a encore 3 petites choses sur l'air rarity qu'on va regarder ensemble on va passer au pot de prospect évidemment beaucoup beaucoup de gens attendaient le pot de prospect le retour il est back il est quand même pas mal tombé hein oui il tombait pas mal un peu moins que les autres staples mais ça tombe franchement il tombait pas mal et là c'est du x3 bien entendu ouais ouais mais ça c'est donc en x3 on le trouve à 11 euros et un un membre peut-être peut-être qu'il est de notre team on sait pas un certain ikari jonah ou un fan c'est ça donc euh donc là on est à 11 euros et en fr il y en a un premier je sais pas je sais pas pourquoi j'ai un bug moi je sais pas dès que j'affiche plus je sais pas afficher beaucoup plus tu vois je sais pas je sais pas descendre je crois que c'est un bug chez moi euh c'est c'est vraiment assez désagréable donc en fr ah oui en fr il y en a pas beaucoup en fr en playset t'as 15 balles t'en as un en plus il y a que ça il y a plus rien en fr qui a fait la radia sur les on est bien sur les supers ouais ouais on est bien sur les supers là on est à 15 euros en fr ouais bah premier prix 15 balles puis t'es à 17 18 20 mais il y en a vraiment pas il y en a pas du tout il y a que des pros qui en vendent et en anglais on est à 10 euros pièce est-ce que l'ultra sera au même prix on va voir ça tout de suite quasiment un peu plus cher quand même pas en français non en français t'es au même prix pour le super et l'ultra vu que la super est super chère l'ultra n'est pas beaucoup plus cher et d'ailleurs à mon avis les gens en fait ils vont pas voir l'ultra ils veulent voir la super parce qu'il se dit c'est d'office la moins chère et donc ils ratent par exemple celui-là à 15 balles qui est moins cher que l'autre à 17 en super ouais ouais non ça n'a aucun sens voilà donc faites attention regardez l'ultra puisque c'est quasiment le même prix à chaque fois voilà donc donc si vous avez des cartes à checker regardez les deux c'est important ouais parce que c'est quand même plus chouette en ultra même en secret bon je trouve que là autant la prendre en secret évidemment parce qu'elle est plus jolie et attends attends parce que là du coup le playset en secret ah non 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 je me suis emballé sur l'anglais mais en fr en fr on est à 17,99€ on est pas beaucoup plus cher ouais bah en secret j'en ai 3 je crois j'ai un playset en secret si jamais ouais moi aussi mais euh bah pour 14 balles t'as only cards qui en vend 4 là c'est euh comparé au prix de de la super franchement autant prendre la secret hein vous embêtez pas franchement et là on a aussi j'en a qui en vend 3 Platinum secret si vous allez sur discord vous pouvez envoyer un petit message si vous cherchez des cartes bien sûr bien sûr on se fera un plaisir de vous aider à les récupérer donc Platinum secret on est un peu plus cher évidemment ouais et toujours le link cards qui est au top ouais ouais il est vraiment très très bon dans les prix et en quarter donc bah c'est pas du tout la quarter la plus chère euh on l'aurait cru mais en fait non et donc on est à un playset possible à 50 euros 55 euros allez 55 euros le playset en quarter donc euh donc voilà voilà ça va encore comparé à ce qu'on aurait pu croire alors qu'il y a deux ans alors qu'il y a deux ans tu voulais la la secret de BLOV tu payais plus de 100 balles pièces c'est euh ah attends il va lister les super us à 20 euros du coup merci pour d'avoir répondu à notre petit sondage et donc les raretés préférées c'est euh le quarter century évidemment et ensuite c'est platinium secret comme quoi et puis on a collector prisma et ultimate en dernier marrant quand même hein et je joue pas cher en dernier c'est vrai que les euh les prismas enfin les secrets prisma c'est quand même une chouette alternative à la secret ça donne vraiment pas mal bon il y en a j'avoue qu'on voit pas trop la diff parce que quand tu fais pas gaffe voilà mais il y en a sur certaines où ça ressort vraiment et c'est vraiment très chouette quoi salut et du real salut et du real salut David enfin je sais pas tu disais en FR je sais pas si tu voulais voir quelque chose en FR euh mais n'hésite pas à le dire du coup en collector on est dans les mêmes prix que les secrets euh les secrets ouais on est grosso modo tout le temps même prix donc euh ouais c'est très étonnant parce qu'en collector elle est belle en plus donc euh je me demande si les gens ont peur qu'elle se fasse ban tu vois enfin ou l'imiter tu vois du coup ils les mettent pas ils veulent juste s'en débarrasser pour être sûr de pas en avoir sur les bras quand la banne tombera euh la banne devrait pas être là tout de suite non plus hein ouais c'est ça on est à 25 euros pour un playset et enfin en ultimate on est à 40 euros hein 40 euros et en anglais 20 euros là il y a une grosse différence quand même et c'est toujours only cards hein le champion c'est notre champion c'est notre poulain hein ouais et c'est même plus qu'un vendeur il est power seller donc c'est vraiment il vend énormément euh ça m'étonne pas et euh j'ai déjà commandé plusieurs fois chez lui bon ça vient d'Espagne du coup bah ça m'a un peu de temps arrivé mais c'est encore raisonnable et euh franchement aucun rien à dire quoi c'est euh on va faire une petite commande chez lui euh donc voilà playset à 21 c'est quoi le prix des lancières ? on va voir on va voir pour les lancières ouais un lancière à mon avis doit pas être très cher parce que c'est pas métal pas très très cher pas très très cher euh du coup pot de prospect et évidemment les deux dernières cartes bah qui euh qui ont fait tout le sell de cette euh de cette extension c'est tout d'abord baronne baronne de fleurs bah voilà qui a été réédité qui est pas chère hein hein en super elle est à 4€ ouais parce qu'on a besoin que d'une en général donc euh ouais donc pas très très cher euh donc euh donc super on est à 4€ ultra bah vous posez pas la question on est exactement au même prix ouais secret un petit peu plus cher certainement on est ouais on est plutôt aux alentours de 9-10€ pour la baronne la platinum secret elle augmente un peu le prix aussi donc si vous voulez flex un petit peu on est plutôt du côté de 15€ et la quarter qui a bien 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 baissé euh et qui est à 70€ environ et encore non là je peux regarder x1 comme ça se joue globalement peut-être plutôt moins à 60 balles je pense 63€ 63€ du coup j'ai pas été trop en veine avec baronne j'en ai eu qu'en super ultra et secret bon j'en ai eu plusieurs de chaque donc ça c'est cool euh mais j'ai pas eu la plate secret la collector l'ulti ou la quarter donc il va falloir compléter tout ça ouais ben elles sont pas voilà elles sont pas excessifs clairement pour le moment non 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 la collector elle est à euh 18€ il y en a une en français ici euh 17,50 c'est peut-être pas un mauvais plan d'ailleurs enfin non et ça c'est souvent ça arrive souvent à les particuliers qui mettent en vente en français juste en regardant le premier prix que ça soit anglais ou français ou n'importe et italienne alors qu'en fait en FR si ça se trouve ils pourraient la mettre 2 balles plus cher tu vois il va se dire ouais 2 balles je m'en fous mais voilà c'est 2€ quoi le sell comme quand Thib a pas eu la bonne carte et a eu belle oui j'ai on a mis on a mis une petite vidéo sur youtube aussi pendant un live un live de Thibaut où il a cru avoir une hache malheureusement ça n'a pas été le cas mais c'est euh c'est pas mal franchement après la Belgique pour la France c'est 8 balles oui c'est vrai c'est vrai aussi euh c'est pas fou du tout bah ça ça dépend ça dépend en quelle euh ça dépend en quelle version euh si t'es en dessous de 20 balles ou 25 balles tu payeras 2€ ouais c'est en tracking que tu payes 8 balles et en effet nos frais de portes sont complètement débiles ça c'est une autre histoire c'est un autre débat c'est un autre débat c'est un autre débat on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on va se faire des ennemis on en a pour 10 jours ça va pas et du coup on a euh l'ultimate qui est à environ 21 euros 22 euros en français on est à combien ? en français on est plutôt autour des 30 euros pour notre chère baronne donc euh donc voilà donc euh ça a quand même bien bien chuté du côté des de baronne euh et enfin last but not least la fameuse H qui n'est pas chère H H qui n'est pas chère on va regarder en play 7 parce qu'évidemment ça c'est du play 7 x 3 obligatoire qui est très abordable tant que tu veux pas la quarter quoi oui c'est ça donc ici on est autour de 2 euros pour du play 7 en super euh non ça sert à rien à voir euh Ah non, je suis sur le structure deck. Elle vaut encore 3€ en structure deck, attention. Ouais, ouais, c'est pour ça que moi j'ai pas mis mes super au prix des... Parce que quand tous ces cons-là les auront vendus à ce prix-là, t'inquiète qu'elles vont reprendre la valeur au-dessus du structure deck. Donc ça, voilà, ça vaut le prix du structure en super. En ultra, on est au même prix. Encore une fois, prenez l'ultra. Ça ne sert à rien de... Enfin, si vous voulez... Si vous aimez la rareté super, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit « Je préfère la rareté super à l'ultra. » Même en secret, en secret est un légèrement plus cher. On fait du x2. On est à 5€ pièce. Ensuite, floraison de sand, on fait de nouveau x2. On est à 11-12€. Et là, c'est là que ça fâche. 150 balles en quarter. 150 balles astres. Elle n'y était pas avant le début du live, à ce prix-là. Oui, il y en a qui ont popé, du coup. Ah ben, c'est OnlyCard. Mais quel génie. Je pense qu'il est en train de lister toutes ces cartes-là. Ouais. Et donc, à mon avis, il va se faire un peu dévaliser. Ouais, je pense bien aussi. Du coup, du coup, du coup... Putain, ça va en merde. Je n'ai pas envie de lâcher 150 balles maintenant. Du coup, ici, il y en a un qui... Est-ce que je ne suis pas obligé de le faire ? Non, tu n'es pas obligé. On n'est jamais obligé de rien. C'est vrai. C'est vrai. Juste ou pas ? On peut avoir l'air d'un nul. Ah, je sais sûr que ça va remonter. Oui, je pense que ça va remonter. Oui, oui, oui. D'office. C'est la carte à avoir. Là, c'est clairement la carte que les gens ont ouvert et qu'ils vont revendre direct. Parce que ça leur fait leur display gratos. Ouais, clairement. Mais voilà, c'est 153. C'est ça qui fait mal. Après, on peut l'acheter fois une. Non, moi, je la prendrai fois une pour la collègue. Je ne jouerai pas en quarter. Je la jouerai en ultimate. Et ça sera très bien ainsi. Et du coup, en ulti, elle est à 26 euros tantôt. Il y en a un qui l'a mis à 20. je l'ai vite pris. Je l'ai vite prise. Du coup, voilà. Est-ce que ça va descendre en... Je pense que ça va remonter ici. Tout va commencer à remonter du côté de H. Le temps que les gens liquides un petit peu puissent revenir. Mais voilà. La quarter de H, c'est... C'est toujours comme ça. C'est un bon plan. Il y a eu la même chose, par exemple, dans une outre mesure. Mais j'ai repensé il n'y a pas longtemps. C'était dans Tama. Il y a eu Drôle. Qui a été ce qui est sorti, tu vois. Il y en a plein qui les ont vendus direct. À 2 cents, 10 cents, etc. Parce qu'elle n'était pas méta à ce moment-là. Quelques temps après, genre 3, 4 mois, 6 mois plus tard, on redevient dans un format drôle. La carte passe à 2,50 pièces, tu vois. Clairement. Et à ce moment-là, les gens, ils l'ont vendu 2 cents. Et ils ont gagné 1 cent dessus. Alors qu'ils devraient se faire 2 euros. Donc ne vendez pas tout, tout de suite. Faites attention. H super, ne negate pas les mêmes trucs qu'à la 25. T'es obligé de jouer une quarter 25 pour negate une 25. Sinon, ça ne sort pas. La 25, elle l'empêche de réactiver le même effet. D'office. En fait, tu ne peux pas negate H25. Sauf si tu as une 25. Sauf si tu as un cross-out. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il n'est pas en ulti. Mais un jour, peut-être. Voilà. Donc pour les 25 ans. Donc, il y a eu pas mal de mouvements et pas mal d'ouvertures ce week-end. Donc c'est logique qu'il y ait tant de baisse des codes de certaines cartes. Mais certaines vont remonter. Donc, il faut faire attention. Call by 25, ça passe. Oui, call by 25, ça marche du coup dessus. Ça marche bien. J'y vais valise vide pour full by. Oui, mais c'est le bon move. Quand tu vois combien les gens sont prêts à mettre ici pour les US, ça n'a pas de sens. Une 25 ne peut être détruite que par une 25 comme les numéros dans l'anime. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Il y a d'autres cartes qu'on voulait voir tout à l'heure. Enfin, du moins que je voulais voir. C'était le Wolf. Wolf. Pour voir si ça avait vraiment changé quelque chose. Ça m'en gratte. Ça m'en gratte. On va voir ça tout de suite. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Strictement rien. Il est en même prix. Il est toujours été du côté de 50 euros. Il est même un peu plus cher. On l'avait vendu du... 60, je crois. Comment ça ? 50 ? 60 ? Non, on l'a vendu un peu plus que 50. Oui, un peu plus cher. On l'a échangé contre une quarter. Oui, c'est vrai. Et ensuite, il y a aussi Yama. Yama 1,5 que je voulais voir. Qui est à... Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est plutôt sa version. En quarter. Quarter qui est à 70, 75. Ah là 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 ! Ah, j'aurais dû l'acheter quand elle était à 30 balles ! Oui ! Oui, mon amour. Ah là là ! Je vais la racheter à Marco, il l'a filé à Martin. Erreur. Erreur classique. Ouais. Ah là là. On va également voir une carte très très peu chère. Euh... Comment elle s'appelle encore ? Bah, je ne sais pas de quelle carte tu parles. Si, si, tu sais, une carte chère. Link. C'est quoi le nom ? C'est Little quelque chose ? Little Knight. Little Knight, voilà. Regardez aussi IP en 25 ans qui est un peu remontée. Regardez la secrète. Quel prix de dingue. 100 balles. On est au 100 balles. 100 balles pour la secrète. Et tu peux regarder la Starlight du coup, enfin la quarter qui elle aussi est... Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Non, mais... 450 balles. 450 balles. Allez, je me rappelle qu'Atori nous a demandé il y a 2-3 semaines est-ce que c'est le bon move de la prendre à 300 ? Si je ne dis pas de bêtises. Bien joué, Atori. C'était ça, je crois que c'était 300. Mais oui, on lui a dit, on lui a dit, il a bien fait. On lui a dit, prends-la, prends-la. Et ? Il a suivi. 350. Finalement, parce que là, c'est un Suisse qui la vend à 450 donc tu la paierais 485 avec la doigte. Oui, c'est ça, c'est ça quoi. Donc, tu as quand même fait une belle plus-value. Joliment fait. Et je te propose de la revendre et de nous envoyer la différence. Franchement, ça donne envie d'acheter une caisse. Oui. Ça rentabilise ta caisse. Ah oui, ça c'est clair. Encore faut-il l'avoir. Pour le même prix, tu ne l'as pas. Exactement. Imagine, tu n'as pas de SPS. Comment ça ? Il est chaud, Vince. Il va tout récupérer en US. Il va à chaque fois au YCS aux US, c'est clair. D'ailleurs, c'est quand le prochain YCS aux US ? Il n'y en a pas d'annoncés encore, je crois. Il n'y a pas le Montana, moi ça m'intéresse. Avec Anna ? Montana. Anna Montana. Ou Tony. Je ne sais pas. Allez-y. C'est vrai qu'au Montana serait bien. Je suis de paysage, ça permettrait de jouer au plein air. Ou à Las Vegas. Il y a un type YCS à San Jose au Costa Rica. J'ai des mails de France à lâcher. Mais sinon, il n'y a pas de YCS annoncé sur le sol US ou au Canada. Pour l'instant. Je crois que s'il y a Canada, on va devoir se trigger. Mais je vais peut-être déjà... Je ne vais pas aller deux fois quand même. La plage nationale, c'est vrai qu'on a... Il y a les deux fois, mais non, tu vas voir que ça va tomber pile à ce moment-là. Comme par hasard. YCS Miami. YCS Miami Beach, alors. Parce que YCS Miami, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas dénigrer Miami. Merci que tu dénigres. YCS Ocean Drive. Oui, ça c'est d'accord. Surtout que s'il se fait jeter, il aura bien le temps d'acheter des US. C'est Lénix qui... Qui y va. Il y va sur Vince. Le salaud. Le salivin. Nous on était chaud, on voulait avoir des news et puis on le voit abattir. On le voyait gagnant, on le voyait gagnant, on l'a dit en plus. YCS Las Vegas, c'est la fin du monde. Voilà, YCS Las Vegas, j'avoue. Il y en a eu l'année passée, non, à Las Vegas ? Comment ça ? Et pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce qu'on allait à Pasadena, non ? Et pourquoi on n'a pas choisi pas cette... YCS Vancouver. YCS Vancouver. Il y en a eu il y a pas longtemps aussi. Mais pourquoi on n'a pas été... Parce qu'on n'a pas de sous. Oui, c'est vrai aussi. C'est possible. C'est possible qu'il soit une raison. Est-ce qu'on veut vous voulez voir encore des cartes les amis ? Qu'est-ce qu'on veut voir ? Parce qu'on avait fait un petit peu à Gov la semaine dernière. Je ne crois pas qu'il y ait une... Oui, je te disais IP en 25 ans. Ah oui, Masca. Ah mais zut, Masque. Il dit quoi ? Guilty Geerfried ? Geerfried ? Le chevalier d'acier ? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Guilty Geerfried de Kiko, le chevalier d'acier magique. Ah là, elle a 199. et je ne sais pas pourquoi Vince parle de ça. Il y a sans doute quelque chose qui est méchant. Elle est stonx ? Oui, elle est en train de stonx. Je sais que c'est connerie. 215 euros pour IP mascarina. Je suis bien content de l'avoir drop la petite mascarina. Tu m'étonnes. Attends, Guilty ? Guilty Geerfried, le chevalier d'acier magique. En Kiko ? Elle existe qu'en Kiko, donc ça ne va pas être compliqué. Pourquoi il ne me propose pas de la prendre ? Elle est passée de 2 balles à 10 balles. Je l'ai peut-être. Il ressemble à quoi ? Tu m'as envie de t'en rappeler si tu l'as. Non, je ne pense pas. J'ai ouvert du Kiko, moi. J'ai ouvert 2 ou 3 displays de Kiko et je n'ai pas vu cette carte. Et il fait quoi ce qui coule ? Car tu peux Super Polly contre des decks Meta. Ah, mais oui, c'est certainement fort comme contre Infernoble, ça. Ah oui, c'est Super Polly. de différents attributs. Ah, ouais. C'est pour ça. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. D'accord. Ma foi. Écoute, on ne va pas la commander. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, les amis. En collector, elle n'a pas tant bump que ça, donc c'est peut-être intéressant de la prendre maintenant. Si vous la prenez plus tard, ce sera fini. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même pris 10 balles. mais il aurait plus cherché ça le vendredi à Hossier. Ah ouais, ok. Guilty, Geerfried. Ça me rappelle le scattershot que tout le monde cherchait à Passadena. Et il y avait un paquet de 20 qui traînait dans mon armoire en Belgique. Afernoble joue autour d'un super pot. Guilty, Geerfried, Amsetti. Amsetti, c'est quoi ça Amsetti ? Amsetti, c'est le russe. Un seul truc en français ça. Oui, oui. Amsetti. Amsetti. Amsetti qui remonte. Ça y est, les horusse repartent à la hausse. Ça fait plaisir. Putain, je dois encore en récupérer. Ça c'est x3 Amsetti, ça se joue x3. J'ai eu l'occasion de tester le terrain, le prochain terrain qui sort. C'est quand même assez fun. 35 euros x3, je suis bien content. J'ai eu un prix de plus que correct. Il est à 30 balles x1. Il y a un petit belge qu'on voit, mais il est en FR. Je n'ai pas envie d'en FR. J'ai 34 balles. C'est trop cher. C'est trop cher. Peut-être... Parce qu'à ce prix-là, j'ai le tracking et pour moi aussi, c'est le tracking que je dois payer 9,29 euros. Peut-être la souhaites-tu en quarter ? En quarter, il n'y en a plus. Il en reste 8. 8 en quarter. Ah non, oui, en x3, mais bon. Ah oui, en x3. Pardon, oui. Elle a quand même un... Ah ça va, elle n'a pas trop... 64, non, non. Non, elle n'a pas bougé en quarter. Oui, il faut le récupérer, elle est heureuse, ça va devenir encore plus fort après. Ouais, putain, ça m'a... Il fallait faire une syncope en voyant le deck infernoble du gars qui a fini 3e au Royceers. Rien que son extra vaut plus... Ah oui, oui, pas que... Il est foufou, hein. Bon, un gars qui n'a pas joué à... C'est les dad ou le rareté. Bon, ça ne valait pas ça, si ? Ah si, avec les... Les stars de Stanghost. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si, si, si. Maintenant, mais pas à l'époque. Ah si, si, si. À ce moment-là, ça ne valait pas ce que ça voudrait maintenant. Maintenant, oui. Évidemment, maintenant, avec les équivalents si tu jouais avec tout full ultimate et tout, tu étais à 2000 balles de deck. Je ne sais pas. Oui, c'était cher, ça, je ne dis pas le contraire. Et alors, s'il rajoutait Crush Card Virus qui n'était que disponible en Shonen Jump à ce moment-là. Crush Card. Ah, j'ai une commande qui est arrivée. Je vais vous le dire en direct. J'avais vendu quoi ? Oui, j'avais vendu des IP. 5 IP. Ah non, en fait, c'est... IP Rignia, tu veux dire ? Il vendait des IP. Des IP Rignia. Évalué très bien. Il a quand même attendu un mois. C'est pas un truc automatique ? Non, non, parce qu'il l'a évalué. Sauf si ça évalu automatiquement. Non, non, c'est marqué quand c'est automatique. Parce que moi aussi, j'ai eu un gars qui a validé, mais le gars n'a pas... Allez, c'était un Irlandais et ça s'est validé automatiquement parce qu'il a... il a pas laissé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général pour ces mecs-là ? On les banne. Du CM. Oh, il est sans pitié. Non, mais c'est emmerdant. Le gars, il commande et il laisse pas de... Il laisse pas de trucs. Bon, est-ce que vous voulez voir encore une dernière carte, les amis ? Ensemble. Une ou deux cartes, bien sûr. qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il bump pour le moment ? What is bumping ? Lancia. Oui, oui, avec Kildai. C'est vrai qu'il voulait voir Lancia. On va voir ça ensemble. Lancia en Quarter Century. On n'est pas très cher. Je crois que tu peux te faire te le placer facilement. Ouais, c'est très abordable. On est à 7 euros. Combien est-ce que... Donc, fonce. Lancia... Et Vince qui nous dit Evenly. C'est vrai qu'Evenly, à mon avis. Evenly, il est cher. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre. Evenly. Donc, super, on n'est pas cher. Ultra non plus. Secret, 3 euros environ. Je vais mettre par contre du playset puisque ça se joue. X3, X2, X3. 6 euros, la Platinum. Et alors, en Quarter, on est à 36 euros. et c'est toujours Ronny Carzin qui est... Ouais, je pense qu'il vient seulement de mettre toutes ses carcins. Ouais, je pense aussi. Et on a une première quarter d'un Français, un vendeur, à 28 euros. Nibiru, on a déjà vu ce Linux. On a déjà vu tout à l'heure. Renault en toche. Ouais. Il est vrai que vu que ça commence à être fort joué Infernoble, parce qu'il y en avait pas mal ce week-end un peu à gauche, à droite. Est-ce qu'on l'avait pas call ça il y a six mois qu'Infernoble ça allait être fort ? On l'avait call. Rappelle-toi. On l'avait largement call et on a dit qu'on devait récupérer des trucs et finalement... On l'a pas fait. On l'a pas fait, comme d'habitude. Ouais. Pas de soucis hein, Stenix, mais tu pourras revoir du coup dans la rediff si ça t'intéresse. Ouais. Le truc, c'est que... C'est quoi la magie qui n'avait pas été réédité ? Bah moi j'espérais qu'ils la reprint justement par exemple dans... Là dans le Vion Smasher par exemple, tu vois, ils auraient pu vu qu'ils ont bien reprint une carte... Chalice. Voilà, exactement. Merci, Durial. Ils ont bien reprint une carte... Chalice. Unchained. Ils auraient pu reprint une carte Infernoble aussi. Parce que là, Chalice, elle a pas été reprint depuis pas mal de temps et ça en a un peu besoin pour jouer le deck donc... Bon après, si Konami ne veut pas qu'on joue le deck... Pourquoi il y en a un qui l'a acheté à 69 euros ? Pour blanchir de l'argent. Peut-être. C'est chelou, non ? Ou alors, c'était une qui avait un souci, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être une misprint ou un truc. Une misprint, quoi. Mais elle a pas tant un bump que ça, comment ça se fait ? Bah, elle avait même pas bon, elle était à 1 ou 2 euros. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc là, le nom, elle est... Ça se joue au x3, ouais. Ouais, ça se joue au x3, ouais. Ouais, x3, on est... Il y en a 16 balles, non, il faut même plus. Ah, il y en a qui en joue x2. À partir du moment où Outpost est le moins cher... Tu sais qu'il y a un problème. C'est qu'il y a... C'est que la carte, ça a bien un bump et qu'eux, ils auraient un bump. Ouais, c'est ça, quoi. Parce qu'ils sont toujours au taquet. Elle est cut. Et comment tu sais que celle vendue, elle est cut ? Non, et que les gens la jouent x2 au lieu de x3. Ah, je me dis, il a beaucoup d'infos et du rire. Il est au top, vraiment. C'est lui qui l'avait acheté. C'est toi qui l'avais acheté. Ah, d'accord, donc c'est x2. Ok, 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 parfait. Allez, encore une petite dernière pour la route, pour la route, les amis. Euh, je ne pensais... C'est Cart Market. C'est Cart Market. À quoi pensais-tu ? Je ne sais plus. J'avais une idée de carte, mais c'est sorti de ma tête. Ah, un Mr Typhoon. C'est vrai que Typhoon, il est quand même dans tous les extras. Typhoon. Je n'ai pas encore vu sa story insta, je vais aller la voir dessus. Pourquoi ça ? Attends, c'est Typhoon. C'est pas Typhoon avec un truc, un espace ? Je ne sais plus l'écrit. Non, c'est Typhoon. Oui, c'est ça. Typhoon. C'est vrai qu'un tiré, un peu à l'aide. C'est ça. C'est ça. Donc, on est toujours assez stable en termes de prix pour l'US. Et c'est GVision, on a 18. Ouais, TGVision, il y va franco. Et ça, ça se joue plutôt fort, donc il n'y a pas de raison de le mettre. fois 3. Donc, on est à 17. Et alors, on l'a également. La version quarter, elle est à 60 balles, je pense. Ah, elle est à 115 balles. Oh non, peut-être que... 115 balles. Bon. T'as hésité à 60 ? Ouais. Aïe, 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 Bah, on ne peut pas tout prendre. Aïe, 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 il faut suivre son instinct. Fill your pif comme on dit. Mon instinct m'a dit il faut que tu manges ce mois-ci. Tu as déjà été assez foufou. Oui, c'est pas fou aussi. En FR, oui, en FR, à mon avis, comme d'habitude, c'est un peu plus catastrophique. En FR, l'FR n'existe pas pour ces cartes-là. FR 135, ouais. Il dirait, on a parlé de Centurion, ouais. mais on n'a pas encore les prix des précaux. Non, ça sera la semaine. Petit B, hello, petit B, je n'ai pas suivi la méta depuis siècle, du coup, ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Oui, oui, ça a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de cartes qui sont venues, des decks Unchain, Infernoble, des choses comme ça qui n'étaient pas présentes dans la méta. donc ça a pas mal été modifié. Full Traquel Enfer, oui, Centurion, ça va être catastrophique. Le prix de Golem de lave, Golem de lave, je ne pense pas que ce soit fou. Il n'est pas cher, je pense. Il n'est vraiment pas cher. En quarter, on est, on est à 18 euros en quarter, en FR, et en anglais, en anglais, on est à 11 euros. Donc ça va. ça va quoi. Pas mal. Après l'ulti est très très belle de Golem de lave. Elle est vraiment très très stylée. Donc moi, si je devais choisir, je prendrais plutôt l'ultimate. Ouais, c'est moi qui voulais jouer Centuri, non, Centuri, Ion. Donc oui, oui, j'avais envisagé, mais vu que je n'ai pas commandé de caisse, on va passer. Vu que la caisse est 200 balles plus cher que ce qu'on les paye habituellement, je n'en prendrais pas sur CM non plus. Donc voilà. Bon, si jamais ça floppe, les gens vont se rendre compte et les prix des caisses vont diminuer. Il y a un risque. En fait, c'est vraiment, tout va dépendre. Mais en tout cas, la vaillance, c'est hyper cher. ils sont vendus à 720 balles en US, enfin en anglais, sur CM. Et pour petite différence, la caisse où il y avait Vanquish, on les a touchés à 400. C'est ça, à 400 ? Ouais, je pense. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'avais pris ça. Ouais, non, t'avais dit que c'était 40 pièces. Ouais. 40 display pièces. Ouais, ici, on est à 60 des displays alors qu'on touchait les displays à 40. C'est la hype des centurions qui a abusé le truc. Ouais, je pense que les gens ont juste mis les quais super chers. C'était hyper hypé. Petit Bic, il dit, je me souviendrai être dit qu'Infernoble allait être sympa quand je vous ai écouté aussi à l'époque. J'ai laissé passer du temps. Bah ouais, nous aussi, on n'a pas... On en a parlé et finalement, on n'a pas pris le... C'est ça. Mais on avait déjà loupé le coche parce qu'on l'avait loupé au moment où ça a été annoncé en OCG et c'est à ce moment-là que ça a bumbé. Ouais, non, non, c'est abusé. peut-être que les prix des Variants Smasher étaient plus chers chez le fournisseur aussi. Ça, je ne sais pas. Vu qu'on n'en a pas commandé, je ne sais pas vous dire combien c'était chez le fournisseur. Ouais, peut-être que c'était un petit peu plus cher. Salut, Vince. Salut, Vince. De toute façon, je pense qu'on va bientôt clôturer, mes petits amis. J'ai payé Infernoble 50 euros le deck il y a deux mois. Bien joué. toujours le pif aussi. Très bien joué. Du coup, on vous rappelle notre petit concours sur YouTube. Il suffit de vous abonner à YouTube, à notre YouTube et vous pouvez gagner un display EloB des 25 ans. Dès qu'on va atteindre 1000 abonnés, on fera le petit tirage au sort. De toute façon, le temps d'arriver les 1000, la display, elle prend de la plus en plus de valeur. donc c'est ça qui est pas mal. Et on va dire au revoir à YouTube du coup, mon cher Dime. Salut YouTube. Salut YouTube, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada